D'un bout à l'autre du département, les cours d'eau débordent. Ici, le Jaunet, à l'ouest, est à quelques pas de la route. Dans le sud, la Vendée coule à grandes eaux, comme ici au nord de Fontenay-le-Comte. Aucun dégât majeur n'est cependant à déplorer, mais certains sites sont inaccessibles. Le terrain de football de Mareuil-sur-Laye est de nouveau sous les eaux. Un arrêté municipal est également pris à Saint-Hermine, où l'air de jeu est inondé. Mais les images les plus impressionnantes datent de vendredi. A Saint-Laurent-sur-Sèvres, la Sèvres-Nantaise est montée à 2,59 m. Plus au sud, le bourg de Rive d'Autise était inaccessible à la circulation et le maire comptait une dizaine d'inondations de maisons sur la journée. La décrue de samedi matin aura suffi pour faire revenir le calme, mais la rivière est restée bien haute. La vigilance restait de mise dimanche encore. Aujourd'hui, le plus gros est passé. Nous n'avons plus d'eau dans les maisons. Toutes les routes sont réouvertes à la circulation. Nous sommes en vigilance, aussi bien les élus que les services techniques de la commune, en cas de fortes pluies qui arriveraient. Les panneaux sont au carrefour pour prévoir les déviations s'il devait y avoir. Mais aujourd'hui, s'il y a des pluies modestes qui viennent, la rivière peut s'écouler. On a quand même des pluies mètres. On suit ça de près. Avec le syndicat mixte, il nous alerte des débits qu'on a en amont. Donc, on est monté à 85 mètres cubes secondes sur Saint-Hilaire-des-Loges, dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc, voilà, quand on est alerté de ça, on sait que ça va venir quelques heures après dans la commune. Tous les acteurs restent sur le qui-vive, notamment en amont de la Sèvres-Niorteise. Dimanche soir, les sapeurs-pompiers ne signalaient pas d'intervention particulière liée aux fortes pluies pendant le week-end. Sous-titrage ST' 501